salut tout le monde je voulais juste vous faire un petit message vite fait parce que vous êtes beaucoup à être très affolés tout ça à dire comment on va faire à demander des faux passes sanitaires des choses comme ça déjà le passe sanitaire on l'a pas encore et en fait essayer de s'arranger pour avoir son passe sanitaire son faux passe sanitaire et tout c'est un peu en fait c'est abondé dans le sens et c'est la meilleure chose à faire pour que en fait le passe sanitaire soit là et ça va jamais s'arrêter vous comprenez que ça n'a jamais s'arrêter cet abus de pouvoir actuel dans la démocratie occidentale c'est à dire que à chaque fois que vous acceptez un truc que vous faites le dron que vous acceptez une nouvelle mesure il ya la dernière on vous tire comme ça on vous attire comme ça comme avec il ya le nonos de la liberté au bout de la ficelle et en fait il joue avec vous et ils vous disent ouais voilà si tu fais il faut mettre le masque ça va durer 15 jours ensuite un confinement ça arrêtez ces gens là sont malhonnêtes ils ne veulent pas notre bien et ils nous mentent bon là vous dites je suis obligé il ya plein de gens qui sont vaccinés parce que leur patron leur a dit qu'ils allaient les virer si ils étaient vaccinés alors il ya quand même vraiment on est quand même dans un état de droit et ce que j'aimerais vous dire quand même c'est parce que je vois plein de gens qui sont les faire vacciner à contre coeur parce qu'on les a obligés verbalement alors il ya vraiment un truc vous demandez à n'importe quel avocat une obligation verbale ça n'a aucune valeur d'accord ok quand même on est quand même sur un vaccin expérimental pour lequel ni les états ni les compagnies de vaccins ne sont responsables donc si quelqu'un vous oblige ou une institution vous oblige ça doit être un document officiel signé qui vous oblige d'accord alors arrêtez avec cette panique on m'oblige je vais perdre mon travail je vais pouvoir aller vers mes libertés ok tant qu'il n'y a pas un document signé vous êtes en vrai pas obligé et c'est une espèce de mouvement de foule et manipulation de masse donc exigez de savoir qui vous oblige à vous faire vacciner c'est encore une fois et c'est parce que vous devez savoir s'il vous arrive quelque chose contre qui vous retournez si vous êtes juste fait vacciner parce que vous avez ressenti la pression sociale quand il va vous si vous faites une hémiplégie ou bref j'ai pas mal de complications en ce moment un choc anaphie électrique ou un truc comme ça et que vous retrouvez handicapé à vie là vous allez perdre votre boulot parce que vous pourrez pas bosser et c'est pas dur que je suis sûr que vous soyez indemnisé avant de vous faire vacciner soyez sûr que vos assurances vous prennent en charge s'il ya un problème soyez sûr et sachez qui vous attaquez qui vous devez attaquer si vous avez fait un truc à contre coeur vous étiez pas vous n'aviez pas envie et que vous êtes obligé et bien vous de savoir qui vous oblige et ça va être signé d'accord parce que vous devez savoir qui attaquer si vous arrive quelque chose voilà ça c'est les bases donc on ne cède pas à la panique et on demande on demande ok très bien le patron qui vous dit ce sera licenciement si vous n'êtes pas signé vous dites ok envoyez moi ça un courrier officiel écrit sur lequel vous avez signé que vous m'obligez à faire ça pour garder mon travail au moins voilà au moins c'est légalement c'est balisé quoi ok allez résister à cette pression psychologique à ce mindfucking d'où qu'ils viennent même si c'est du président vous êtes libre de vos vies vous êtes les droits de l'homme ça existe enfin bref vous savez on est en train de glisser en dictature parce que vous obtempérez et parce que parce que parce qu'ils vous disent ils vous disent sautent et vous demandez à quelle hauteur c'est they say jump you say how high c'est une parole de rage against the machine ok donc chillax tranquille les amis vous avez des droits oui il y a des gesticulations politiques oui il y a beaucoup de pression il y a du lobbying pour vous faire vacciner mais demandez quand même un minimum de compte sur le plan médico-légal ok allez prenez soin de vous